A la suite de ma vidéo sur Amadou Haïdjou, nombreux sont ceux qui m'ont demandé de revenir avec plus de détails sur le coup d'état du 6 avril 1984. J'ai également jugé important de revenir sur cet épisode sombre pour clore comme il se doit l'histoire du premier président du Cameroun Amadou Haïdjou. Pour certains, il s'agit d'une date qui aura apporté une délivrance, une libération, une date qui aura empêché certaines choses. Tandis que pour d'autres, il ne s'agit que d'un acte criminel motivé uniquement que par la reconquête du pouvoir. Car oui, il faut le préciser, le nouveau président n'était en place que depuis un an et six mois. Pour apporter un peu de lumière à cet événement qui a marqué l'histoire du pays de Omiobé, je vous prie de rester scotché jusqu'à la fin. Le putsch manqué de 84 au Cameroun, c'est maintenant. Pour redéfinir le contexte historico-politique, le Cameroun depuis ce qu'ils ont appelé l'indépendance en 1960 a été dirigé par Amadou Haïdjou. En 82, après 22 ans au pouvoir, Haïdjou a surpris beaucoup en démissionnant. Il a désigné son excellence Paul Biya, alors son premier ministre, comme son successeur. Celui-ci a pris ses fonctions de président le 6 novembre 1982. Mais après son départ, Haïdjou a gardé une influence considérable au sein du parti unique, l'Union Nationale Camerounaise, UNC, dont il est resté président et Paul Biya vice-président. Des tensions ont rapidement émergé entre les partisans d'Haïdjou et ceux de Biya. Haïdjou était déjà mécontent de la manière dont Paul Biya dirigeait le pays et craignait aussi une marginalisation de ses propres partisans. Il faut le dire, Haïdjou faisait une promotion sentimentale dans certains organes de la République, comme par exemple dans l'armée et dans la garde présidentielle, qui comprenaient majoritairement des ressortissants du septentrion. Il était donc facile de voir un caporal ressortissant du nord ou de l'extrême nord avoir plus de pouvoir qu'un général issu d'une autre région. Mais les choses ont commencé à changer et les sudistes commençaient à prendre un peu plus de place dans les administrations. Les nordistes se plaignaient alors auprès de l'ancien chef d'État d'être agressés par les sudistes. Il dit que les gens du nord qui sont adorés à Yaoundé sont agressés verbalement par certains hommes du sud. Bref, après plus de 20 ans de collaboration, il y a rupture entre les deux hommes. Le 22 août 1983, le régime de Yaoundé dénonce une tentative de déstabilisation de la sûreté de l'État. En effet, Ibrahima Omaro et Salato Adamou auraient prévu assassiner le président Bia lors du match de la finale de la Coupe du Cameroun qui se jouait entre l'union sportive de Douala et le canon de Yaoundé. D'abord, le premier problème a été la découverte d'un complot, Ibrahima Salato, que vous vous rappelez, qui devait donc assassiner le président Bia lors du match de la Coupe, lors du match de la Coupe du Cameroun entre l'union sportive de Douala et le canon de Yaoundé. Je dois dire curieusement, nous ne devons pas être à Yaoundé ce jour-là, nous n'étions même pas le jour de la Coupe. Le ministre chargé des Forces armées de l'époque, chargé de la Défense, M. Maekano Abdoulaye, nous avait amené à Bafoussam le dimanche matin. On devait... Dimanche de la finale. Le dimanche de la finale. Vous voyez bien un ministre de la Défense qui amène donc et le chef d'état-major des armées et le délégué général à la Sûreté et l'ensemble des personnalités qui s'occupent généralement de ces choses-là qui nous amènent à Bafoussam. Alors qu'on devait installer le commandant du cinquième secteur militaire le lendemain, lundi. Il n'y avait pas d'urgence en réalité. C'est ce que je vois. Les comploteurs auraient saisi un tireur d'élite de la garde présidentielle ou de la sécurité présidentielle de l'époque, Roland, qui devait donc tirer sur le billet. Mais je pense que c'est Roland qui aurait livré l'information. Ce qui a fait qu'on a donc arrêté Salatou et Ibrahim. L'ex-chef de l'état est accusé de complicité et condamné à mort avec Ibrahim Omarou et Salatou Adamou. Plus tard, ils seront graciés par Paul Biya. Mais quelques mois plus tard, en avril 1984, le président Biya est la cible d'un coup d'état. Dans la nuit du 5 au 6 avril 1984, quelques hommes de la garde présidentielle et certains éléments de l'armée regroupés dans le mouvement JAWS. Jeunes officiers pour la sauvegarde de l'état prennent quelques points stratégiques. L'aéropole Nsimalen, la radio nationale, le palais présidentiel, le camp de la garde présidentielle, les résidences de certains généraux et quelques hommes haut placés du gouvernement. En effet, aux environs de Croize, dans la capitale yaoundé, les populations sont réveillées par des coups de feu. À Croize 20, la sirène d'alarme du palais présidentiel se déclenche. Tout le monde questionne son prochain, mais personne n'a de réponse sur ce qui se passe réellement. Le colonel Soumanou Daouda, chef d'état-major particulier du président de la République, est appelé par ses collaborateurs angoissés. Une, puis deux après le début des coups de feu insolites, il répond toujours qu'il ne sait pas ce qu'il se passe. Et on peut s'étonner que le chef d'état-major particulier du chef de l'état puisse ignorer les causes de coups de feu et être encore à son domicile. Lui, normalement, qui devait être le premier à sortir pour comprendre la situation. Le général de gendarmerie Omaroun Djam Yahya, réputé pour ses renseignements fiables, car il a été directeur de la sécurité présidentielle et directeur adjoint du Centre National de la Documentation. Pour sa part, sans de quel côté le coup peut venir, il appelle le colonel Saleh Ibrahim, commandant de la garde républicaine, et lui demande de lui rendre compte de la situation. Celui-ci lui répond qu'il pourrait s'agir d'une tentative de coup d'état, et demande au général de lui indiquer sa position. Le général Omaroun Djam déclare qu'il se trouve à son bureau, mais se met prudemment à l'abri. Il a été bien inspiré qu'à quelques minutes plus tard, un char se présente devant son bureau et le bombarde. Grâce à ce subterfuge, le général Omaroun Djam sauve sa vie. Mais le commandant de la garde républicaine s'est ainsi trahi au colonel de gendarmerie Akono, qui lui pose la même question « Que se passe-t-il ? ». Le commandant dit qu'il est retenu prisonnier chez lui, enceclé par les rebelles, et demande au colonel Akono de lui préciser sa position. Celui-ci lui fait savoir qu'il se trouve lui aussi à son bureau, à la délégation générale à la gendarmerie. Mais soupçonneux, plutôt que de demeurer dans son bureau, le colonel Akono s'installe dans sa voiture et met le moteur en marge. Il n'attendra pas longtemps, un char de la garde républicaine arrive sur les lieux. Le colonel Akono a compris et il prend ses jambes à son cou. Un groupe s'attaque aussi à la résidence du général Semengue, chef d'état-major des armées, et celle du colonel Assault, commandant du quartier général. Alors que sa résidence est soumise à un furieux bombardement depuis 3h du matin, avec un sang-froid inuit, le général Semengue ne se rend pas. Il sera atteint par 3 balles. À 8h, l'étir en direction de sa résidence s'étant peu calmé, il fait alors sortir sa famille par un trou de climatiseur, qu'il emprunte lui-même après ses enfants. Il parvient en outre à leur faire franchir la barrière derrière une dépendance, et n'a ensuite aucune difficulté à se faufiler parmi les curieux, déjà nombreux autour de sa résidence. Et c'est dans la malle arrière d'un véhicule conduit par l'un de ses voisins que le général va sortir du quartier général, puis de la ville, pour organiser la riposte. Grâce au service de renseignement, le mot de passe des poutistes est découvert et s'est surpris. La petite troupe, ainsi partie pour déverrouiller le quartier général, s'en servira pour infiltrer les lignes ennemies et libérer la poudrière. Ayant munitions et armes lourdes, ces soldats peuvent alors abattre les chars, abattant ce qu'ils trouvent dans les rues. Mais plus loin, par petits groupes, les poutistes poursuivent leur manœuvre. Deux chars défoncent le portail de centre de production de la radiodiffusion, aussitôt investis au moment où doivent démarrer les premières émissions du matin. Et ils laissent se communiquer. Vous avez tous été les témoins vivants de l'horrible comédie jouée par le pouvoir défunt qui se permettait de parler de libéralisme, de démocratie, d'intégration nationale, alors que chaque jour, son action bafouait de façon scandaleuse ses hautes valeurs. Les libertés fondamentales du citoyen, telles que énoncées par la déclaration des droits de l'homme, n'étaient jamais respectées. La constitution était balottée au gré des considérations de la politique politicienne. Le gouvernement et ses agents, propulsés à la tête des rouages de l'État, agissaient avec, comme pour seule devise, non de servir la nation, mais de se servir. Oui, tout se passait comme s'il fallait se remplir les poches le plus rapidement possible avant qu'il ne soit trop tard. Et en effet, c'était bien de cela qu'il s'agissait. Enfin, vous pouvez juger du discrédit jeté sur le Cameroun par la parodie de justice que constitue le dernier procès. Aussi, il était temps de trancher le nœud Gordien. C'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à Dieu, mes chers compatriotes, le cauchemar est terminé. L'armée, sous l'impulsion des jeunes officiers et sous-officiers prêts au sacrifice suprême pour la nation, regroupés au sein du mouvement Jôze, entend redonner sa pleine signification à l'unité nationale et rétablir la détente et la concorde entre les citoyens. Le peuple camerounais et son armée viennent de remporter aujourd'hui une grande victoire sur les forces du mal et cette victoire sera célébrée par l'histoire avec l'honneur qui lui est dû. Dès maintenant, le Conseil militaire supérieur est amené à prendre un certain nombre de décisions au regard de la sécurité nationale et le Conseil militaire supérieur demande au peuple camerounais de le comprendre. En premier lieu, les liaisons aériennes, terrestres, maritimes et des télécommunications sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le couvre-feu est institué sur l'ensemble du territoire national de 19h à 5h. Par ailleurs, la Constitution est suspendue. L'Assemblée nationale dissoute. Le gouvernement est démis. Tous les partis politiques sont suspendus. Tous les gouverneurs des provinces sont relevés. Et enfin, sur le plan militaire, les officiers supérieurs exerçant le commandement d'unité opérationnelle sont déchargés de leurs fonctions. Les poutistes ne le savent pas, mais un technicien détourne la voie et le communiqué n'inonde que Yaoundé. Les autres régions ne reçoivent pas le discours. L'aéroport de Nsimalen est aussi occupé par des chars avec lesquels ils entendent empêcher tout débarquement de troupes, notamment celles qui pourraient venir par avion de Douala. Les conjurés sont d'autre part parvenus en cercle du palais présidentiel. Et deux chars font leur entrée dans ces vastes jardins. Les soldats de la garde présidentielle prise au dépauvue se rendent dans un premier temps et expriment la volonté de rejoindre les rangs des insurgés. Ceux-ci commettent l'erreur de les croix et l'imprudence de leur rendre leurs armes. A l'intérieur de la présidence, le plus gradé, le capitaine Aïvo, réunit les éléments dont il dispose. Et avec une indifférence trompeuse, il leur demande s'il ne vaut pas mieux rallier les poutistes et assurer de l'intérieur du palais la réussite du coup d'État, compte tenu du rapport des forces en faveur des insurgés. La plupart des gardes du corps du chef de l'État acquiescent à cette proposition. Le capitaine Aïvo les fait aussitôt désarmer et neutraliser par la demi-dozaine prête au contraire à affronter les poutistes. Pendant plus d'une journée, la résidence présidentielle sera défendue par moins d'une douzaine de personnes utilisant des armes individuelles et faisant illusion avec d'autres plus puissantes réglées sur automatique, capables de déclencher seules ainsi des balles, des explosifs et des missiles, couvrant toutes les directions selon un système de rotation et de synchronisation parfaitement mis au point. Le président de la République est conduit dans le bunker anti-atomique, bien équipé, avec des ressources pouvant lui permettre d'y vivre plusieurs semaines. Cette chronologie d'événements que je viens de narrer se trouve dans le livre de 495 pages « La flamme et la fumée » du journaliste à l'époque des faits, Harim Bandolo. Suite à la demande du chef d'État-major des armées, le général Semengue, les troupes venues de presque toute l'étendue du territoire national combattent les poutistes et prennent le dessus. Le lendemain, le président bien fait un communiqué pour assurer les Camerounais et la communauté internationale. Camerounaise, Camerounais, Le Camerounais tient une fois de plus de traverser une période délicate de son histoire. Hier en effet, le 6 avril, vers 3 heures du matin, des éléments de la garde républicaine ont entrepris la réalisation d'un coup d'État concrétitée par la concurse des liaisons téléphoniques, l'occupation des points stratégiques ou sensibles de Yaoundé, palais de l'unité, immeubles de la radio, aéroport, etc. avec pour finalité la mainmise par la violence sur le pouvoir politique. Des unités régulières de notre armée nationale demeuraient fidèles aux institutions et qui avaient reçu des ordres pour enrayer le coup de force, conduisir le combat avec méthode et détermination et aboutir en fin de matinée de ce jour à une victoire complète. Le calme règne sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est le lieu pour moi de rendre un vivant hommage à ces unités de notre armée pour leur engagement et leur attachement à la légalité républicaine. La répression qui a suivi a été sévère. Des centaines de soldats impliqués dans le coup d'état ont été arrêtés et de nombreux autres ont été exécutés. Des procès militaires ont été organisés pour juger les responsables. L'ex-président Haïdjo, qui avait été contacté par une radio française au sujet du putsch, avait dit, je cite, « Si ce sont les miens, ils réussiront. » Pour cette indélicatesse, il est condamné à la peine de mort pour complicité par le régime de Yaoundé. Un mandat international est délivré contre lui et son passeport camerounais lui est même retiré. Le régime va aussi utiliser cet événement pour renforcer son pouvoir et éliminer les dissidents au sein de l'armée et du parti unique. Cependant, certains acteurs du putsch réussiront à fuir comme Grandi Mbara qui s'échappe au Burkina Faso. Dans un entretien avec Venant Mboa, il présente les motivations du coup d'État et contredit certaines versions de Yaoundé. Alors, ce coup d'État, qu'est-ce qui vous a poussé vous et vos camarades à l'organiser au moment où on sait que Biya est en plein état de grâce, il est nouveau président de la République, on vient d'en finir avec 25 années d'Amadou Haïdjo et vous, vous arrivez avec ce coup d'État, qu'est-ce qui vous a poussé à l'organiser ? Monsieur Venant, moi, il faut tenir compte des facteurs multidimensionnels qui concourent d'ailleurs à nos motivations. Je dirais que certains remontent à la période coloniale et d'autres sont, si vous voulez, les fêtes de l'actualité de l'époque, je parle des années 80. Alors, je ne voudrais pas être très long sur ces facteurs-là. Je vais schématiser. L'État camerounais était déjà sclérosé par les crises d'ordre organique, d'ordre hégémonique et même de légitimité. Il faut tenir compte du glissement vers ce que les anglo-saxons appellent le «feldstet ». Le «feldstet », c'est-à-dire les fondements de l'État par les pratiques déjà très visibles à l'époque. Très, très visibles. Je situerai la course au pillage des biens publics, l'accentuation du tribalisme et du népotisme. Qui ne se souvient pas de la phrase « c'est notre tour maintenant » ? Ou encore « la chèvre brute là où elle est attachée ». Ces termes n'ont pas cessé, au contraire, et puis encore se sont démultipliés aujourd'hui. On parle de pourcentage, certains parlent de polo, d'autres parlent de bombo, surtout dans votre milieu de la presse. Que sais-je encore ? M. Berrandi, on a l'impression que vous vivez au Cameroun, là ? Je vis au Cameroun. Oui, je vis au Cameroun parce que je respire. Je ne peux pas faire 5 minutes en passant au Cameroun. C'est normal. Ces expressions, je disais, témoignent vraiment de la culture de la corruption qui est amplifiée depuis l'époque du renouveau RDP6. Qui ne se souvient pas de la dilapidation des ressources financières au nom de la création d'une certaine bourgeoisie ethno-régionaliste ? C'est un phénomène qui a existé. Qui ne se souvient pas des arrestations arbitraires, de la volonté d'anéantissement des hommes d'affaires de certaines régions ciblées par ce clan ethno-fasciste au pouvoir ? Là, je pense aux commerçants blamilliqués islamotels. Qui ne se souvient pas des procès judiciaires initiés par ce que j'appelle les revanchards mettant en main la cohésion fragile que nous avons constaté ? Qui ne se souvient pas des pratiques sectaires dans nos forces de défense et de sécurité qui ont exacerbé les frustrations entre les différentes composantes sociologiques, entre les différentes hiérarchies dans nos forces de défense-sécurité ? L'on nous répond comme vous dites que l'on nous répond que Paul Biya n'avait pas fait ses preuves. Je veux bien. Mais c'est-à-dire que Paul Biya est le continuateur de ce système-là depuis 1962. Tenez-vous bien, il est dans le système et a toujours été un acteur important de ce système-là au-nit par la majorité kabounaise. En outre, il accédait à la magistratie suprême après avoir été plusieurs années au secrétaire général, la présidence et le premier ministre. Donc, il savait en prenant le pouvoir en arsenal à la magistratie suprême, il savait ce qui se passait, de quoi il se tramait dans les arcanes du pouvoir du kabounaise. Il faut tenir compte aussi d'une cause qui découle de la dimension géopolitique des officiers. Leurs réflexions, je dis bien les réflexions des officiers se font avec l'aide des facteurs géopolitiques et stratégiques afin de prendre des décisions stratégiques et tactiques. Et les meilleurs géopoliticiens en Afrique, je vais vous surprendre peut-être, se retrouvent dans les écoles militaires ou écoles de guerre. Alors, c'est autant, ces officiers sont autant des polémologues que des urinologues et l'objectif premier, notre objectif premier, vous en doutez, était d'éviter le chaos que traversent nos États aujourd'hui anticiper des solutions aux désordres sociopolitiques et économiques qui émergeaient des administrations mises en place. Nous, d'ailleurs, beaucoup demandent que signifiait l'appellation à Jôze, ce mouvement « Jeunes officiers pour la survie de l'État ». C'était la conséquence de ce Feldsteht-là. et mes camarades avaient donc analysé la situation géopolitique à Brune au sein des cellules secrètes mises en place depuis les années 1975. Je tiens à le dire et je crois que ces cellules-là existent encore, mais vous me permettrez de ne pas en dire plus. Vous voulez donc dire que ce n'était pas pour défendre Amadou Aïdjo qui était en conflit avec M. Biya à l'époque ? Non. Non, pas du tout. Quelles étaient vos relations ? Alors, je dirais que avec l'ancien président, il n'y avait pas, étant au Cameroun, il n'y avait pas de relations comme ça avec lui. J'étais qu'un pauvre officier dans mes unités. Je n'étais même pas à la garde présidentielle. J'étais à l'Emias. Je n'ai jamais eu de contact avec lui étant au Cameroun. Et rien de plus. Et au regard de mes convictions idéologiques et politiques. Cependant, en exil, grâce à deux chefs d'État, j'ai pu le rencontrer pour satisfaire ma soif de compréhension de certains faits de notre histoire. Vous êtes sans humeuré, M. Venant Bois, que certains pans en quels l'histoire de notre patrie demeurent méconnus. Alors, j'ai eu pas mal d'éclaircissements ou ces positions par rapport à certains faits. Aussi, vais-je dire que je rappelle que nous ne nous sommes pas vraiment battus pour le retour de la religion au pouvoir. c'était impensable, impensable. C'était déjà contre notre éthique politique. Nous connaissons les responsabilités des uns et des autres dans les politiques qui ont jalonné l'indépendance du Cameroun. Donc, il faut arrêter de raconter ces choses-là pour se donner une bonne conscience ou justifier les pratiques criminelles de la répression post-avril 1984. Comme on dit, ce sont les vainqueurs qui écrivent toujours l'histoire des batailles. Alors, stigmatiser à l'époque était de bonne guerre pour gagner définitivement. Et je dirais que dialectiquement, c'est nous avons, nous assistons un parricide qui poursuivra son autre avis. Est-ce vraiment une bonne sortie de l'histoire que de traîner ce boulet que je qualifierais d'une humanité au-delà que retiendra l'histoire de Paul Lidia ? Notre pays mérite mieux. Mérite mieux. Alors, quand vous dites que c'était impossible que vous vous battiez pour Amadou Aïdjo, M. Guérandi, est-ce que c'est tout le monde qui pensait ainsi ou bien c'est M. Guérandi Mbara et quelques autres officiers qui pensaient ainsi parce que des informations qu'on a eues disaient aussi que vous étiez peut-être divisé, vous, les auteurs du coup d'état sur cette question-là ? Il faut comprendre que nous étions partis dans un esprit de rassemblement et dans ce genre d'initiative, dans ce genre de projet, il faut toujours rassembler le maximum de force, mobiliser le maximum de force. Donc, il n'est pas exclu que vous rencontriez des motivations contraires peut-être aux autres. mais la majorité des acteurs principaux n'étaient pas pour le retour du prison à Hidio. Ce n'était pas possible. Voilà. Pourquoi n'y avait-il que la ressortition du Nord dans cette tentative de coup d'état, M. Guérandi ? M. Guérandi, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela ? C'est ce que j'ai lu dans les journaux. Oui, écoutez très bien. Si la victoire était de notre côté, je dis bien la victoire ponctuelle et non étalée sur le temps, vous vous serez rendu compte comme les autres Camerounais de la participation d'acteurs d'autres régions du Camerounais. Vous savez, ce qui a trompé le jugement des uns et des autres, c'est la montée en première ligne, je dis bien la montée en première ligne des formations comme la garde présidentielle et le quartier général qui à l'époque étaient majoritairement composés des ressortissants du septentrion. Ce n'était pas une ethnie, c'était des ethnies où voulez-vous qu'on aille chercher des ressources humaines pour aboutir à nos fins ? Vous allez mettre la garde présidentielle de côté, la garde répliquée de côté parce qu'ils sont des ressortissants à majorité d'une de nos pensées-vous qu'il n'y avait que des ressortissants du septentrion dans ces deux formations militaires ? Non. Vous savez, des dizaines d'acteurs étant vivants, je ne voudrais pas passer pour un irresponsable parce que je voudrais vous convaincre ou vous contredire. Je répète que pour un véritable changement, nous sommes tous interprits, tous. Et le patriotisme n'est pas l'apanage d'une ethnie ou d'une région donnée. Et le nord, le nord, on vous dit, n'est pas une ethnie. Oui, je fais comprendre et là peut-être, je ne sais pas si je vous blesserai en l'évoquant, je sais que vous, vous êtes de l'extrême nord, M. Guérandi. Oui. Oui, ce qui est différent de M. Issa Haddoum ou de Salih Ibrahim, de cette personne que je cite là, qui était le meneur de Pouche ? Bien, je confirme que les officiers supérieurs n'étaient pas contactés par nous. Il faut bien comprendre ça. Vous comprendrez que les plus gradés du mouvement, j'ose, avaient tous le grade de capitaine. Les colonels Salih Ibrahim qu'on a exécutés, les colonels Goura Belaji, d'autres comme Ousmane Daouda, etc., ont simplement été les victimes de la haine rancunière du boulot de Paul Gia. Vous voulez nous dire aujourd'hui, solennellement, que M. le colonel Salih Ibrahim qu'on a présenté comme le leader de ce Pouche n'était pas l'organisateur de cette tentative de coup d'état ? Je le dis, je le confirme. Voilà. Et je peux vous dire en plus de ça que le colonel Salih Ibrahim avait été maintenu chez lui à domicile par nos camarades. Ils ne sortent pas. Pourquoi ? Un organisateur, parce que nous ne voulions pas et connaissant la mentalité des officiers supérieurs, connaissant leur propension à retourner les vestes à tout moment, on ne pouvait pas les mettre dans cette entreprise patriotique. Voilà. Les soi-disant vainqueurs devaient justifier leur cruauté en indexant les officiers du septembre triomphe. le leadership. Vous comprenez bien, le leadership était une coalition dont le mouvement j'ose était en première ligne était le bras armé. Oui. Alors certains, je dirais, certains étaient nourris à l'idéologie marxiste. Ça, vous ne le savez pas. Alors, quant à Issa Adoum, il était un des acteurs importants de la caution civile. Et la désignation du chef de l'État aurait été le fait d'un vote au sein du conseil militaire supérieur. rien ne dit que c'est lui qui aurait été désigné. J'en demeure encore convaincu car la majorité de nos camarades étaient décidés à procéder à une refondation de la vie nationale. Rappelez-vous qu'à l'époque, l'Afrique était secouée par des coups d'État inspirés par des jeunes officiers révolutionnaires. Alors, pour mon courant, le 6 avril était un tremplin écoutez-moi très bien pour accéder au pouvoir d'État et procéder aux mutations en profondeur de la vie nationale. Depuis septembre, vous comprenez que notre pays ne fait que sombrer les problématiques sociales à l'exemple de la corruption et autres détourements se sont implantés en culte. Alors, dites-moi combien sont visés en ce moment par fait le crime économique? Déjà, soit, on parlait déjà de la corruption. Vous le savez peut-être. Vous qui avez peut-être lu les journaux de l'époque, il y avait déjà on parlait de la corruption. Oui, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que ça n'avait pas la même ampleur. Peut-être. Ça n'avait pas la même ampleur. Mais au moins, on avait déjà pris confiance de la situation. Le peuple camournais doit se sacrifier pour se libérer. Voilà. Vous ne pouvez pas vous libérer de cette dictature-là sans sacrifice. Et nous sommes obligés d'assumer ce sacrifice-là pour sortir l'ensemble du Cameroun de la dictature. Le capitaine Guéran Dimbara était un cerveau de ce coup d'état. Il connaîtra aussi une fin particulière. Selon un article de Jeune Afrique publié sur lui, le capitaine Exile au Burkina Faso avait une très bonne relation avec Blaise Compaoré dont il était même l'un des conseillers officieux. Pendant près de 30 ans, il sera une menace pour le régime de Yaoundé qui avait peur d'une seconde tentative de Puch. A plusieurs reprises, des agents de renseignements camerounais l'approcheront pour qu'il abandonne toute idée de renverser le président. Des fortes sommes lui sont proposées et même un poste ministériel. Le capitaine déclinera toutes les propositions. Avec un passeport diplomatique burkinabé, il voyage à plusieurs reprises pour rencontrer les diasporas camerounaises qui voient en lui un héros. En 2004, argant de risques élevés pour sa sécurité, le président Bia hésite même à prendre pas au sommet de la francophonie qui se tient alors à Ouagadougo. toute l'habileté du président français Jacques Chirac pour le convaincre de faire le voyage. En 2012, le capitaine prend contact avec Georges Stackman, un marchand d'armes et lui dit disposer de 2000 hommes prêts à renverser le président Bia. Sans le savoir, Stackman l'enregistre et envoie l'enregistrement au service camerounais qui juge la menace sérieuse. Déciseur est prise de le neutraliser. Stackman recommande de faire appel à un colonel portugais, José Alberto Fernández Abrantes et empoche au passage une confortable avance de 350 000 euros sur les 500 000 qu'il doit toucher en guise de commission. Le 25 janvier 2013 à minuit, un avion décolle dans la brume hyvernale de l'aéroport de Sofia en Bulgarie. À son bord, outre l'équipage, trois hommes. Le premier est un colonel bulgare. C'est lui qui s'est chargé d'affrêter l'aéronef auprès d'un loueur macédonien. Le deuxième est José Alberto Fernández Abrantes. Le troisième est Grandjim Barra qui croit se rendre à un rendez-vous avec un fournisseur d'armes basé en Russie. L'appareil n'a pas atteint son altitude de croisière que déjà le capitaine s'assoupit. Terrassé par un puissant sédatif, il est rapidement neutralisé et délesté du passeport de service Bukinabé avec lequel il voyage sous le nom d'Amandou Diallo. En réalité, il n'a jamais été question de le conduire en Russie ni de lui vendre le moindre fusil d'assaut. Lui, l'ennemi public numéro un du régime camerounais est une cible bien trop importante et Yaoundé le veut mort ou vif. Le piège vient de se renfermer sur le capitaine Grandjim Barra. L'avion atterrit donc au Cameroun et il est livré aux hommes de la DGRE. Après cette livraison, on n'entendra plus jamais parler de Grandjim Barra. C'est consciemment que je ne donne pas tous les détails sur la mort du capitaine Grandjim Barra. Il est question pour moi d'éviter de prononcer certains noms. Pour ceux qui veulent plus de détails sur sa mort, je mettrai le lien de l'article de Jeune Afrique dans la description de la vidéo. Ce coup d'état a fait plus de 1000 morts et non crancé comme on peut lire dans les journaux de l'époque. J'ai présenté les différentes versions tout en donnant les sources. J'espère avoir porté assez de lumière sur cet événement. Merci pour votre fidélité. Restez en bonne santé. Surtout likez, partagez et abonnez-vous s'il vous plaît.